Ah, pour moi il a le pouvoir, il n'y a pas vraiment de bonnes raisons pour, mais il va user le sien après, donc autant que j'ai un peu de vision sur ce que je fais. Malheureusement toi, tu peux pas aller très très loin de toute façon, lui de toute façon il va se prendre une artillerie et deux bazookas dans la face, et ça devrait suffire à le tomber suffisamment faible en vie pour qu'il puisse rien faire de concret. Il reste une bourse en menace bien entendu, mais bon, voilà, toi tu vas te mettre ici pour pas qu'il puisse s'enfuir aisément, je veux dire il peut s'enfuir, mais il pourra pas s'enfuir loin, on va l'immobiliser, voilà, bloquer complètement. Là où je peux rien y faire et j'ai pas envie de me prendre des tirs dans la face continuellement, toi tu vas te faire tirer dessus, au moins la base à gauche est libre, donc ça signifie que j'en ai qu'une seule, donc il faut que je m'inquiète, mais c'est lourd. Toi tu vas te mettre ici et tu vas attaquer ce tank, histoire qu'au moins on ait liquidé, je pense qu'il a plus d'aérien, il a peut-être un hélico de transport qui se balade, puisque je suis quasiment certain d'avoir entendu le claque d'une unité qui entre dans un véhicule et puis le bruit d'un hélico, donc c'est quasi certain qu'il a au moins ça qui traîne, mais... Et il a fait une barge aussi qui sera tendue, mais je pense qu'il a plus d'aérienne, et niveau tank, j'aurais imaginé que c'est son seul gros tank le tank M, puisqu'on en aurait vu d'autres depuis, et je sais pas s'il avait deux tanks ou un seul, mais s'il en avait qu'un seul, le tank en question est là, enfin il est à 3 donc il va pas faire grand chose, il va pouvoir fuir sur une ville. Euh... J'aime pas trop beaucoup ça. Ok il ripose, c'est bon. Bah j'aimerais essayer d'achever le tank M, je veux dire s'il s'enfuit c'est... Ok non il peut s'enfuir. Dommage. Nah c'était trop... pas espéré j'imagine. Quoique non il décide de rester donc parfait il est mort. Son tank est mort aussi, donc là ça explique que bah malheureusement je vais pas pouvoir empêcher qu'il sorte des trucs de la base, mais tant qu'il sort pas des trucs trop costauds... S'il te plaît qu'il va attaquer. Parce que j'ai quand même un tour ou deux avant de... Ouais j'ai l'impression que c'est toute l'étendue de ses forces. Là, ce qu'on a actuellement. Donc toi tu vas aller par là-bas, toi bien entendu tu vas nous achever cette... Enfin nous aider à achever ce tank M. Et avec le bazooka qui est juste dessous. Ouais parfait c'est bon. Là au moins on a quelque chose d'un tout petit peu plus concret. Donc ça va surtout être espérer choper la base. L'immobiliser, la bloquer, la peu importe vous voyez l'idée. Ah je sais même pas qu'est-ce qui est le plus utile. Euh... Tu fais que... 37. Bon bref, s'il fait aussi peu sur un réconne autant achever le tank. Là en l'occurrence c'est vraiment un objectif. Massacrer les ennemis autant que possible. On va affaiblir les bazookas et tout ça. L'autre plus haut ça sert à rien. Je veux dire le... Celui qui est sur la base ça sert à rien que je l'attaque. Il y est et... Je peux même pas espérer vraiment le détruire. Donc on va juste fabriquer des unités et espérer que ça puisse... Lui malheureusement il sert à pas grand chose. Tainement je pourrais... Bon je peux peut-être utiliser un petit peu. Oh tiens ça m'a révélé des trucs. Mais j'ai pas eu le temps de voir quoi. J'ai cru voir un VTB, je suis pas sûr de l'autre. Ok, un hélico de terre. Donc... Là normalement je pense qu'on est quasiment tranquille sur son assaut initial. A l'exception de bien entendu ce qui peut sortir de sa base désormais. Donc là c'est toutes mes unités là-haut en train d'essayer de gérer ce qui peut potentiellement en sortir. Les quelques unités qui restent on va les dérouiller avec les bazookas et quelques... La retirer si elle peut et ce genre de choses. Elle peut. Mais là le vrai suspense est ce qui va sortir de cette base. Normalement je m'attends à une simple infanterie. Ou un bazooka, je sais son style quoi. C'est lié à temps à vraiment privilégier ce type d'unité un maximum. Toi tu vas nous aider à acheter ça. On va vraiment tâcher d'en finir avec eux en premier. Parfait. Donc malheureusement ouais, il a eu une base ce qui est très problématique. Heureusement, c'est pas la pierre des situations même si ça reste nulle art. Donc ça bien entendu forcément. Idéalement j'aurais presque envie d'essayer d'entourer la base avec un bazooka de dents ou une bêtise comme ça pour être sûr qu'il puisse plus rien faire. Mais le problème c'est que là déjà vous voyez bien entendu il a fallu qu'il place très très bien cette cochonnerie de... Des littéraires de sorte qu'il me bloque. Donc je vais devoir lui laisser le contrôle de la base un tout petit peu plus longtemps et vraiment croiser les doigts pour qu'il ne sorte pas de grosses cochonneries. Ce qui rend encore plus essentiel le fait de liquider toutes les unités qui peuvent traîner. Et les infanteries en particulier. Mais bon c'est compliqué. Là je sais pas, c'est un peu une catastrophe cette carte pour le moment pour moi. Mais bon. Donc toi tu peux te faire flinguer la tronche violemment. Voilà merci au revoir. Je pense que ça lui laisse juste un seul bazooka en vie. Je déteste ça. Je déteste ça parce que lui bien entendu va pouvoir m'affaiblir celui-ci. Bah quoi que non autant l'achever directement. J'ai vraiment espéré qu'il sorte bazooka sur bazooka. On a vu que l'IA est pas très très intelligente et qu'il s'agit de fabriquer un... Du bon... Truc. Mais ouais. Au moins on a tenu son assaut. Maintenant il faut survivre à l'après. Assaut. Ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais pu éviter qu'il capture cette ville. Ou que je la capture moi. Heureusement donc son... Ok c'est parfait. Un autre bazooka. Ah un autre bazooka et idéalement je peux l'entourer. Ah je vais pas le tuer. Je vais pas le tuer pour deux raisons. La première c'est parce que ça serait difficile. La deuxième c'est parce que je suis pas sûr que je pourrais aisément tuer ce bazooka. Et protéger l'unité que je mettrais ici. Parce qu'il y a toujours lui qui défend. Tu couvres tout. Tu couvres tout. Je déteste ça. Je vais partir du principe que A8 il va pas réussir à détruire mon tank A7. Surtout que je vais le mettre sur une case de défense. Toi tu te mets là et maintenant il peut plus s'enfuir. Et s'il peut plus s'enfuir ça signifie qu'il peut pas fabriquer autre chose à la place. Donc j'aurai tout loisir de détruire l'artillerie. Achever le bazooka et liquider cette cochonnerie quand j'en ai envie. Bon oui j'ai fini tout ça. Donc c'est juste du nettoyage. Et après ça va être avancé très lentement. Enfin non déjà ça va être de me constituer de vrais trous. Et lui je vais l'envoyer pour qu'il puisse commencer à assister un coup. Toi parfait tu peux venir ici. Tu achèves ça. C'est probablement un peu du gâchis. Parce que j'aurais pu le laisser se faire dégommé au prochain tour. Mais pour ma tranquillité psychologique. Je veux que ce machin disparaisse. Et tant qu'on y est parce que j'ai plus de DCA. Je commence à avoir un peu de fric. Et en fait j'ai presque envie de... Bah encore qu'il peut plus fabriquer grand chose en fait. Donc on va faire une DCA. Un VTB aurait pas été mauvais non plus. Mais là pour le moment c'est vraiment l'objectif de... De... Donc lui il décide d'attaquer mon tante le plus vulnérable. Ce qui est un choix probablement intelligent. Surtout si... Ouais lui il attaque celui là. Et il n'y a pas de riposte donc il est mort. Mais néanmoins le boulot prévu qui était qu'il bloque. C'est fait. Alors le VTB c'est barré là-bas. J'ai entendu un clac. Donc je me demande s'il n'y a pas encore une autre infanterie. Mais... Ça ça me... Voilà. Donc toi tu pourras lui tirer dessus au prochain tour. Ça sera parfait. Toi je veux que tu te ramènes là et que tu la faiblisses. Non. Bien entendu donc je suis vraiment désolé. C'est excessivement lent. Hors de portée. Ouais. Hors de portée bien entendu. C'est vraiment très lent. Et... J'aurais apprécié que ça le soit un tout petit peu moins. Mais je ne décide pas. Je subis. Néanmoins on est déjà jour 15. Donc je me moquais des 38 jours ou je ne sais plus combien. Mais le truc c'est comme vous pouvez constater. Ouais j'ai déjà presque grillé la moitié. Juste pour tenir l'assaut initial de 2. Donc il va falloir que je commence à bouger un tout petit peu. Et on sent qu'il a beaucoup d'unités. Parce que vous avez pu constater un certain blanc dans son pouvoir. J'ai entendu un autre bombardier. Bref au moins ça c'est fait. Un jour on capturera cette base. Ouais on va la bloquer maintenant en fait. Il est temps de vraiment avancer. Je ne peux pas continuer à faire durer indéfiniment. Appuie la base. Donc lui malheureusement il n'est pas prêt d'arriver. Donc je vais mettre un tank ici pour défendre. L'autre tank. Il va liquider ce récon pour que comme ça les forces initiales ne sont plus là. Et à part une barge à la noix que je vais totalement ignorer. Parce que j'ai vraiment mieux que ça à faire. On va... On va commencer. Lui on va lui demander de capturer le port. Lui on va l'envoyer capturer d'autres choses et on va fabriquer une autre DCA parce que je sens qu'il y a encore pas mal d'aériens. Ok non c'est bon. Le truc que je craignais le plus ici ça soit qu'il y a un bombardier qui se ramène, qui me dégomme le tank, qui est sur la base. Et qui fabrique un neotank par dessus. Et là c'était au revoir bonne journée. Dead. Mais ouais. Non, pas c'est fait. Donc ouais, là bon moment, l'objectif c'est que mes infanteries vont se mettre enfin à capturer du chose. Et on peut se préoccuper un tout petit peu plus de ce qui va nous arriver dans la face. Donc on voit encore quelques mouvements de la part de Black Hole. Mais assez peu. Donc je sais pas trop quoi en penser. Donc déjà par défaut je crois qu'on avait vu qu'il y avait un lance-missile ici. Il y en a plus que très certainement là. Également. Je serais pas surpris qu'il y ait quelques autres indirects par ici. Et je suis certain qu'on va se manger du neotank. Donc il me faut forcément un peu de Recon et autres cochonneries du même acabit. Nous il faut qu'on capture, j'allais dire, les bâtiments Black Hole. C'est même pas à ce point une nécessité en réalité. Je pourrais les ignorer. Je pourrais ignorer cette parge. Je sais même pas pourquoi je la tape. En réalité. Puisqu'elle va se réparer au fur et à mesure. Et je vais manquer de munitions tôt ou tard. Voilà, plus de problème de munitions. Et l'autre problème c'est que je sais pas à quel point j'ose avancer. Parce que je pense révéler rien à personne en m'expliquant que mes troupes actuelles sont pas exactement dans un état merveilleux. Et j'ai rien d'assez costaud pour gérer un neotank. Et je sais qu'il en a un. Ça va, je te dérange pas. Alors vu qu'il est que A3, je vais l'ignorer pour le moment. Je veux dire, il peut pas... Il m'a ralenti la capture. Ce qui est lourd mais pas vraiment critique. Parce que à nouveau, je suis certain qu'il doit y avoir un... Un lance-missile qui est assez proche. Je crois que ça ne couvrait pas la forêt proprement dite. Mais au-dessus... Je sais plus où c'était. Mais j'ai pas envie... Il est très certain mort là, son mortillerie. Je crois qu'on a vu qu'il était dans les bois et tout ça. Et je pense que je vais mettre fin autour directement. La raison pour laquelle j'ai rien construit d'autre, même pas un tank, c'est parce que de toute façon, la base plus haut va être rendue disponible. Donc autant le Recon, vous pouvez le fabriquer maintenant, parce que c'est toujours ça de gagné. Autant le reste, je suis pas convaincu. Il va falloir du lance-missile. Et c'est très certainement ce que je vais fabriquer là-haut. De toute façon, on va continuer à lui tirer dessus jusqu'à nouvel ordre. Cette artillerie va probablement plus servir à grand-chose. Ah, malheureusement. Et après tout, c'est là-haut-un. Toi, bien sûr, on en finit avec cette base. On va par contre s'assurer que je ne fasse pas une grosse bêtise. Ici, on va faire un petit lance-missile des familles. Et là, ça commence à ressembler vaguement à quelque chose. Rien de fantastique, mais c'est quand même quelque chose. Je me mettrai à terme, je me mettrai à fabriquer, bien entendu, des trucs, mais ouais. Et le voilà, lui. Et comme vous allez le constater, ouais, je ne peux rien faire contre lui. Idéalement, je voudrais essayer de liquider ça. Donc, je vais probablement au prochain tour... Ouais, ouf. Je n'aime pas ce que je vais faire, mais je vais le faire quand même. Je vais probablement avancer mon VTB pour qu'il dévoile la forêt. Détruire cette bon sang d'artillerie avec mon tank. Ça, c'était stupide. Je suis presque sûr que j'avais mentionné qu'il y avait très certainement quelque chose là-haut. Bon, ben, voilà. Oh, quelle surprise ! Qui aurait cru qu'il serait là-dedans ? Donc, au moins, ça, c'est fait. Ah, vous deux, vous allez vous ramener là et je vous mettrai probablement dans le VTB si il survit, ce qui est probable. Lui, même si je déteste ça, je vais le mettre là parce qu'il va se faire tirer dessus par le mini-canon. Mais idéalement, ça va être tout. Et toi, je vais devoir te mettre ici parce que c'est le seul endroit où tu peux être mis sans décéder violemment. Lui, j'ai très envie de l'envoyer et je pense que je vais le faire. Hop. Ok, j'ai vu deux trucs, trois trucs. Mais je n'aime aucun d'entre eux. Bon, si, il y en a un que j'aime. Parce que celui-ci, il ne vaut que bric. Lui, finalement, je pourrais probablement... Oh, vous savez quoi, on va l'achever. C'est stupide puisque ça ne m'apporte rien du tout. Je me bloque une base juste pour achever une barge inutile. Mais, ça par contre, c'est horriblement moche. C'est très, très moche. Oh, allez, tant pis. Je crois d'avoir fait remarquer que j'étais trop défensif sur ma manière de jouer et que ça faisait que je ne profitais pas d'avantages ou d'opportunités réelles. Et là, en plus, je suis un peu à la bourre en termes de durée et ce n'est même pas comme si j'avais vraiment me préoccupé du score en technique. Je veux dire, oui, très certainement, mon score en technique pue, mais je peux fabriquer de l'infanterie en masse pour aider. Toi, je veux que tu montes par là-haut pour maintenir une vision aussi importante que possible. Ici, ça a été dérouillé, donc je peux à la limite fabriquer un autre lance-missile. Et là, on va fabriquer un autre Recon parce que j'aime bien les Recon. En brouillard de guerre. Donc, tu n'as même pas ton super, je m'y serais attendu. Donc, vous, c'était prévisible. Tu utilises ton pouvoir, ce qui ne me dérange pas. Tu finiras par être... Moi, ça ne me ira pas te coûter trop cher. Le cure assez donné n'est pas cool, mais bon. Toi, tu es mort. Tout à l'heure, ça avait suffi à le détruire. Je voudrais voir pourquoi ça ne suffirait pas maintenant. Toi, tu es probablement mort. Et son bombardier va aller tabasser mon tank. Non, il... Ok. Alors, d'une certaine manière, ça m'arrange parce que je vais... Je vais très certainement ignorer les vides là-haut et tout ça. Je vais juste passer par le bas. Bon, ça, c'est lourd puisque ma DCA va se faire tirer dessus par le mini-canon, forcément. Mais... Qui puis-je ? Ah ! Donc, elle, on va la mettre là-dedans. Ça va être l'infanterie qui va servir à capturer la ville ici. Ah... Toi, je vais te mettre sur la ville parce que tu vas très certainement te faire taper dessus. On va capturer ça et on va juste te faire... On va juste faire battre en retraite nos unités. Toi, tu peux te mettre là, je pense. On va refaire une DCA parce que je commence à en manquer. Et... Lui, je vais le planquer dans la forêt ici. C'est pas un très bon endroit, je vais pas mentir. Mais... Disons que... Et comme j'ai perdu un récon, je vais en faire un autre. Eh, j'aime pas ça, mais je vais commencer à faire des infanteries. Jour 22. Ok, d'accord. Ce truc est une ruine. Sans nom. Aïe. Ouais, j'aimerais bien liquider ce bombardier à l'occasion, mais il va pouvoir s'amuser encore un tout petit peu, Volcrain. Ah... Non, waouh, de... Pas tant que ça, mais ouais. Ah... Toi, tu vas descendre ici, alors. Toi, tu vas pouvoir... Voilà. Je pense que là, par contre, niveau menace aérienne, je suppose qu'on est tranquille. Le vrai problème, ça va être de potentiel néo-tank, mais... Parfait. Donc, là, mon idée principale, elle est simple. C'est que lui, je vais l'atomiser avec mon propre lance-missile. Voilà. Et on va passer par en bas. On va faire une sorte de groupe principal en bas. Pas que ce soit nécessairement le meilleur. Mais disons que je suis dans une situation où, selon moi... Ça sert à rien de passer par en haut. Il a un cuiracé qui protège, donc, par définition, non merci. Non. Il a un cuiracé qui protège. Il a du... Oh, je pensais pas que j'étais à portée. A chaque fois, je sous-estime la capacité de ses cochonneries à me faire des problèmes. Passons. On va craquer un pouvoir, juste pour essayer d'avoir un peu de compréhension sur ce qui va me tomber dessus. Voilà. Ah, il a un tank M là-bas. Mais ça a l'air d'être tout. Bon. Déjà, on va essayer d'atomiser le lance-missile. Idéalement, on va bien entendu s'avancer à terme pour tabasser le... Les mini-canons. En fait, le plan en général, c'est dégommer les mini-canons qui pointent vers le bas pour que je puisse progresser. Là, voilà. On dégomme ces deux-là pour que je puisse progresser dans cette zone. Dégommer celui-ci pour que je puisse capturer le... Le truc qui a la carte, tout simplement, bien entendu. Et après ça, c'est... Toi, tu ne peux même pas t'avancer assez loin. C'est horriblement irritant. Oh, tu peux aller nulle part. Littéralement nulle part. Bon, tu as juste des cendres d'un cran. Toi, je veux que tu restes avec nous parce qu'on ne sait jamais. Toi, c'est sur une forêt. Tu vas y rester pour le moment. Là où, j'ai presque envie de fabriquer un destroyer et d'essayer de leur démonter la face à coup de je ne sais pas quoi. Le problème, c'est que c'est stupide. Ça ne m'apporte rien de concret puisque son cuirassé ne peut pas courir grand-chose. Et ça ne m'apporte réellement rien. Là, je vais garder mon fric pour fabriquer du tank M sur du tank M. Sous-titrage Société Radio-Canada